Et bien c'est à tous les amis on est parti pour une nouvelle vidéo sur les classes à prendre absolument en monocompte Donc en solo, les classes qui voilà absolument entre guillemets parce que vous pouvez prendre n'importe quelle classe Tant que vous kiffez le jeu et tant que vous kiffez la classe c'est le principal Mais c'est vraiment les classes qui vont sortir du lot et qui vont vous permettre d'évoluer beaucoup plus vite Et beaucoup plus simplement aussi sur le jeu voilà qui sont vraiment très fortes en solo Donc on va parler que ça soit en solo avec les quêtes, avec solotage de donjons Parce que t'as des classes qui peuvent soloter des donjons Des classes qui peuvent gérer plusieurs monstres, donc des groupes de monstres de 100 levels Par exemple si vous êtes level 70, je sais pas, gérer des monstres niveau 70 Ou gérer des monstres, je sais pas, par exemple à quel bas, t'as des monstres 70 à peu près Mais gérer plein de monstres 70, t'as très peu de classes qui peuvent le faire Par exemple tu vas mettre un Pandawa, Pandawa il va galère à gérer des groupes de monstres Honnêtement c'est pas facile, vous pouvez si vous jouez full dpt Mais c'est pas très simple, c'est pas très très simple du tout Pareil pour le Xelor, en fait le Xelor le problème c'est qu'il a besoin d'une team Parce que le Xelor il a besoin d'être entouré, d'allié etc Pour lui permettre le déplacement plus facilement Lui booster en dégâts, lui préparer ses tours etc Xelor c'est vraiment très fort en team Pareil pour le Roublard, très très fort en team Besoin de préparation pour ses bombes Besoin de le supporter, donc de prendre les mobs, de les écarter De placer un peu les monstres pour lui D'attendre qu'il se booste etc Donc c'est pareil, ça c'est des classes Pandar, Roublard, Xelor C'est des classes vraiment team C'est des classes vraiment vraiment team Mais là on va parler vraiment des classes en solo Donc on va parler vraiment des classes en solo Qui sont très très fortes en solo Donc vous avez déjà, pour moi c'est la meilleure classe Le SRAM Le SRAM c'est une classe qui peut se régène Voilà, qui peut se régène énormément Et pas juste un peu, elle peut se régène énormément Que ça soit avec Arnaque Donc en rapport avec votre point faible Que ça soit avec, comment ça s'appelle encore Le sort qui se régène avec les hémorragies Je sais plus comment il s'appelle C'est un sort feu qui permet de régène Ah oui, ouvrir les veines, voilà Vous avez aussi ouvrir les veines Qui vous régène énormément Vous avez l'invisibilité Vous avez du placement Vous avez, le SRAM peut se téléporter La mobilité énorme, dégâts énormes Régène énorme, invisibilité Et un double pour temporiser les monstres Ce qui fait le SRAM une des meilleures classes en solo Sur Wokifu, voilà, tout simplement Et ensuite on a aussi l'Uginac Donc moi d'ailleurs j'ai fait un Uginac pour mon aventure Monoconte, comme vous avez pu suivre l'aventure Pourquoi Uginac ? Parce qu'Uginac, c'est simple Il a un chien-chien Donc ça lui fait déjà une invocation en plus Pour temporiser, etc C'est pas énorme mais c'est déjà ça Le chien-chien, qu'est-ce qu'il va lui faire ? Il va le soigner Il va augmenter ses dégâts Et il va augmenter sa rage Et il va le stabiliser Donc il va augmenter aussi la portée Mais c'est pas très important Mais voilà, il y a déjà ça Il régène, et le chien-chien Il régène énormément Et d'ailleurs avec les choux Ça vous donne aussi des dommages Si vous avez le passif Il n'y a pas que ça Le Uginac, il a une mobilité correcte C'est pas la mobilité du SRAM C'est pas la mobilité d'un Saint-Crieur C'est pas la mobilité d'un Zobal Mobilité correcte Mais il a surtout une tankiness En fait, il peut se donner tellement d'armure Il peut zoner des monstres Et se donner tellement d'armure Qu'il peut gérer des groupes de monstres Vous ne pouvez pas soloter des donjons Avec un Uginac Vous pouvez, mais c'est compliqué de fou Comparer à un SRAM Un SRAM, franchement SRAM, je ne vais pas dire C'est easy Mais c'est beaucoup plus simple Avec un SRAM Beaucoup plus simple De soloter des donjons à votre level Je vous parle bas level Bien sûr, si tu vas dans des dimensions Par exemple, dimension SRAMBAD Ou INITROSOR Un exemple Si tu es niveau 140 Tu as le level de la dimension Ça va être très compliqué de soloter Je pense que c'est même impossible Mais voilà Mais je parle vraiment des donjons bas level Par exemple, si vous êtes level 100 Par exemple, level 100 Vous pouvez soloter des donjons niveau 70 80 Avec un SRAM Très bien stuff C'est possible C'est largement possible Par exemple, avec un Uginac Ce ne sera pas possible Uginac, il est très fort Dans les combats de zone Donc, il y a beaucoup de monstres Autour Donc, le Uginac Il a une sustain Donc, une régène vraiment énorme Avec ses sorts Du vol de vie énorme Il peut se soigner énormément Il peut taper énormément Avec son boost Son boost au giga Où il se transforme Mais voilà Donc, il est vraiment pas mal Ce n'est pas la meilleure Mais c'est une des meilleures classes Clairement Je trouve que même Elle est meilleure en solo Qu'en team C'est mon point de vue Moi, je trouve que le Uginac Déjà, le Uginac Il a des passifs Où ça a l'avantage en solo Il a aussi un chien-chien Pour l'accompagner C'est vraiment une classe Moi, je trouve que le Uginac C'est une classe solo Vraiment Elle peut être jouée en team Je ne dis pas Mais moi, je trouve C'est vraiment une classe solo Et voilà Elle fait partie Des meilleures classes solo Ce n'est pas la meilleure classe Pour moi, Sram Ça reste quand même Beaucoup plus fort Qu'en Uginac En solo Mais même Zobal Zobal aussi Ça reste beaucoup plus fort Qu'en Ugi Mais Uginac Il se débrouille vraiment Très très bien en solo Ensuite, on a le Zobal D'ailleurs Alors, le Zobal C'est Je ne sais pas Honnêtement, entre Sram et Zobal J'hésite Parce que le Zobal C'est un peu comme le Sram Mais en gros Le Zobal Il a la mobilité Il a une très bonne mobilité Comme le Sram Il n'a pas de la régène Mais il a du soin Donc il peut se soigner C'est quasi pareil La régène C'est par exemple Tu vas taper un monstre Et en même temps Tu vas te soigner Le soin C'est que tu vas utiliser DPA pour te soigner Sauf qu'il ne faut pas oublier Que le Zobal Il a son double Du coup, en vrai Il n'utilise pas tellement de PA Que ça en fait Parce que son double Il a des PA aussi Donc le Zobal Il a des PA en x2 Sachant que s'il passe son tour Avec des PA Hop, ces PA qu'il a passé Il les donne à son double Donc il peut faire deux choses A la fois le Zobal C'est pour ça qu'il est très fort en solo Il peut faire deux choses à la fois Il peut taper Et en même temps se soigner Avec son double Ou bien taper avec le double Et en même temps se soigner Il peut se mettre de l'armure Le Zobal C'est une des meilleures classes Voir top des classes Solo Voilà Je trouve que c'est Sram Et encore plus fort que Sram La seule différence Qu'ils ont entre les deux C'est que le Sram Il peut se mettre invisible Et il a de bons dégâts de dos Avec son passif Avec ses passifs Alors que Le Zobal peut prendre le dos Mais il a moins de dégâts de dos Que le Sram Ça c'est sûr Le Sram c'est le maître du dos Clairement Mais le Zobal peut faire Quasiment la même chose Qu'un Sram Sauf qu'il peut pas se mettre invisible Il a de bons dégâts Et il peut se soigner énormément Ce qu'un Sram ne peut pas faire Un Sram pour se soigner Il doit augmenter à fond Son point faible Pour se régène bien sûr Il doit augmenter son hémorragie Ou bien se régène Avec ouvrir les veines Le Zobal Il a pas besoin de ça Le Zobal Il peut avec son double Se soigner avec ses sorts hauts Et voilà Et se mettre de l'armure Etc Il est beaucoup plus résistant Et il fait aussi Beaucoup de dégâts C'est pour ça que c'est Une des meilleures classes En solo Parce qu'il peut faire Deux choses à la fois Tout simplement Il peut faire deux choses A la fois Ensuite On a le Sadida Alors pourquoi la Sadida Est une des meilleures classes En solo Pas meilleure C'est pas la Par rapport à ce qu'on a vu Donc Ujinak Zobal Et Sram Pour moi ça reste quand même Plus fort qu'un Sadida Voilà Mais quoi que Sadida ou Ujinak Ça peut se valoir Ça peut se valoir un petit peu Mais pourquoi Sadida Je la mets dans une classe Qui est très forte en solo Parce que en fait C'est une classe Qui peut mettre déjà Beaucoup d'invoques Donc ça peut vous temporiser Avec pas mal de monstres Ça va être compliqué De soloter des donjons Avec un Sadida Je pense que c'est Très très dur Voir impossible Mais vous pouvez gérer Pas mal de groupes de monstres Voilà Parce que les monstres En général Ils sont débiles Ils vont focus vos invoques Si vous gérez bien Vos invocations Etc Sadida Ça peut être une classe Vraiment très forte En solo Sachant qu'elle peut Se soigner énormément Elle peut se booster En armure Faut pas oublier Faut pas oublier Que le Sadida C'est connu Pour que ça soit fort en solo Vous regardez juste En pvp Même si c'est pas du pvm Sadida en pvp C'est une très bonne classe Vraiment très cancer Et très bonne classe Même en pvm C'est pareil Elle peut retirer des pm Elle peut se mettre Beaucoup de boucliers Elle peut se soigner Elle peut temporiser Avec ses avogues Donc elle peut avoir Des gonflables Qui le soignent encore Enfin voilà Elle peut être vraiment Très très résistante Et elle peut faire De bons dégâts Avec les tremblements Donc plus les poupées Plus le boost des poupées Enfin franchement Elle peut être très très forte En solo les gars Vraiment elle peut gérer Pas mal pas mal de choses En solo Ne pas sous-estimer Le Sadida Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre Alors pour moi Les Nutrof Honnêtement Nutrof c'est une classe de team Que tu sois en forest care Ou bien en distance Ça reste une classe team Forest care T'es vraiment T'es vraiment J'ai envie de dire T'es un peu dépendant De tes alliés Parce que Déjà Faut savoir que la forme Forest care Forest care Comme vous voulez Pour vous soigner Faut que vous ayez L'état trésor Ça vous fait du vol de vie Ça vous régène Mais le problème C'est que pour avoir L'état trésor C'est compliqué Faut poser des gisements Faut préparer le terrain C'est comme le roublard C'est pareil C'est des classes de team Comme le Xelor C'est des classes Qui vont préparer le terrain Même Sadida Pour moi Sadida ça prépare le terrain Sauf que Sadida En fait Il peut temporiser Avec de l'armure Il peut tanker En fait Il peut tanker Et temporiser largement Un Inutroph C'est compliqué De temporiser Avec un Inutroph Inutroph Il peut pas se donner De l'armure Inutroph Il peut pas Voilà C'est compliqué Pareil pour Xelor Xelor Il peut pas se soigner Des classes qui sont Fragiles Et qui ont besoin De temporisation Voilà Tout simplement Le Sadida n'est pas fragile Sadida Il peut tanker de ouf Sadida Plus l'armure Quand il se ressemble en arbre Il gagne des résistances Plus les boucliers Qui se met Plus les soins Des gonflables Sadida c'est Très fort Franchement C'est très fort Pour ça que c'est un des meilleurs supports Qui est utilisé en team En team en général Vous allez jouer sans les invocations Vous allez beaucoup Coquer les alliés Etc Donc mettre de l'armure Aux alliés Les soigner Les booster Enlever les résistances Aussi Mais en solo Avec les invocations Ça devient quand même Une classe plutôt forte Voilà Donc ensuite On a Le Steamer Alors le Steamer Ça peut être une très bonne classe solo Attention les gars Je vous jure que le Steamer Ça peut être une très très bonne classe solo Si vous gérez bien les micro-bots Et que vous jouez un Steamer distance Ça peut devenir quelque chose Vraiment En Steamer Ça peut être quelque chose Vous pouvez se loter des donjons Avec un Steamer C'est possible Pas facile Mais c'est possible Parce qu'avec les micro-bots Si vous faites vraiment Si vous posez bien votre terrain Avec des micro-bots Etc Et que vous placez votre jeu Vous pouvez franchement Gérer avec un Steamer C'est pas la meilleure classe solo Clairement Mais c'est une classe Qui peut être jouable en solo Et qui peut être plutôt Forte Il faut savoir que le Steamer Oui voilà Steamer il a besoin de placer son terrain Donc c'est un peu comme le Salida Donc avec les micro-bots Placer un peu le terrain Sauf que honnêtement Le Steamer Déjà de 1 Ses micro-bots Tu peux pas les taper Donc c'est pas comme les Salida Où tu peux tuer ses invocations Ou bien Les Nutrophes Où le gisement Il dure vraiment longtemps A avoir le gisement or C'est 3 tours Où le Xelor Qui doit attendre ses gains de PA Où le Roubler Qui doit booster ses bombes En 4 tours 3-4 tours Le Steamer Vous pouvez avoir des zones micro-bots En 2 tours Voilà Vous avez votre terrain Qui est placé un Clamant Donc c'est pour ça Que ça peut être une bonne classe solo Il peut se débrouiller Notamment avec les Tourelles Il a de bons dégâts à distance Ça peut être une très bonne classe En solo Voilà tout simplement Ensuite Alors qu'est-ce qu'on a d'autre Donc on a l'Ekaflip Franchement Ekaflip C'est pas mal C'est pas mal du tout du tout En solo Ekaflip Je trouve que c'est une classe Déjà pas compliquée à jouer Franchement Il y a quelques mécaniques à avoir Avec les cartes et tout Les relances et tout Mais C'est pas très compliqué Très bonne classe en solo Elle se débrouille plutôt bien Pas mal de vols de vie Il y a aussi pas mal de mobilité Avec les petits sorts qui se déplacent Le sort qui permet de vous déplacer Le petit bond Etc Pas mal de mobilité Le petit Chacha Qui vient vous aider aussi Franchement Ekaflip C'est très très bonne classe solo C'est Je dirais que c'est un peu comme Oujinaq En vrai Sauf que je trouve Oujinaq C'est encore plus fort Que Eka en solo Je pense Par contre attention Ekaflip Ça tape beaucoup plus fort Qu'un Eka En team C'est très fort Mais je pense qu'en solo Un Oujinaq Ça se débrouille beaucoup mieux Ou bien que ça Franchement équivaut C'est des classes Qui se ressemblent énormément Parce qu'en fait Oujinaq Ce qu'il fait C'est que La seule différence C'est que Oujinaq Il est plus résistant Qu'un Ekaflip Voilà C'est la seule différence Oujinaq Il se soigne énormément Il a beaucoup de vols de vie Comme Oujinaq Mais la différence C'est que Oujinaq Il est plus résistant Mais en revanche Il a moins de dégâts Et moins de mobilité Qu'un Ekaflip Ekaflip a plus de mobilité Et plus de dégâts Mais il est moins résistant C'est des classes Qui se ressemblent énormément De toute façon C'est pas pour rien Qu'ils sont chiens-chat Mais c'est des classes Qui se ressemblent énormément Ekaflip C'est Oujinaq En moins tanki Et avec moins d'armure Et de résistance Moins tanki Mais avec beaucoup plus de dégâts Qu'un Oujinaq Voilà Tout simplement Tout simplement Ensuite Vous avez le Sacrieur Alors le Sacrieur C'est fort en solo Mais moi je trouve Le Sacrieur C'est encore plus fort en team Je trouve pas que ça Ça peut être fort en solo Je dis pas Sacrieur C'est très fort Sacrieur C'est un des PT très très fort C'est un bon tank Mais je trouve que c'est meilleur Avec une team Voilà Avec un petit Tenny Qui va mettre l'enflammé Je trouve que c'est vraiment Meilleur en team Ça peut être joué en solo Ça peut être ok C'est un peu comme Oujinaq C'est pareil C'est une classe mêlée Un peu comme Oujinaq Ekaflip Sauf que Le Sacrieur Le seul point négatif Le Sacrieur C'est qu'il perd énormément de PV Donc si vous avez tapé feu Vous allez perdre énormément de PV Après vous pouvez temporiser Avec vos shields Avec les sortères Vous pouvez temporiser Avec la régène Avec le sort feu Ça peut être une bonne classe Le problème C'est que Sacrieur Pour qu'il fasse des dégâts Et pour qu'il brille sur le terrain Il faut qu'il perde énormément de PV Donc il faut qu'il se mette en danger Le truc c'est que En solo T'as pas envie de te mettre en danger Parce que si par exemple T'as plein de monstres Et que tu te mets en danger Etc Tu vas vite mourir Et vite perdre le combat C'est ça le problème Alors qu'avec une team Par exemple Tu prends un Sacré Berzerk par exemple Tu vas jouer avec un Eni Ou un Sadida Ton Sacréur Il va jamais mourir Et il sera toujours en état Berzerk Et il pourra toujours Faire des dégâts Pour faire des dégâts Pour ça que moi je trouve C'est une classe Qui est très forte Qui peut se débrouiller en solo Parce qu'elle a de bons dégâts Elle peut énormément en tanker Mais en team Elle est encore beaucoup plus forte Parce qu'elle peut temporiser Elle peut rester longtemps En dessous des 50% de PV Et être en état Berzerk Et du coup Faire énormément de dégâts Tout simplement Ensuite on a quoi ? On a Franchement J'hésite Mais le Fekka Je vous jure que Fekka Les gars C'est pas mal en solo Je vous jure que Fekka Déjà Fekka Si vous le jouez en solo Vous le jouez dépété avec les glyphs Et vous le jouez avec les armures Donc vous mettez les armures sur vous Donc Fekka c'est quoi ? Fekka Elle peut se protéger Elle peut faire énormément de dégâts en zone Avec les glyphs Elle peut Elle peut avoir énormément de protection Elle a pas mal de déplacements Donc elle peut se téléporter Honnêtement C'est une très bonne classe Et elle est hyper tangu C'est une des classes les plus résistantes Qu'on vient de citer là C'est une des classes les plus résistantes Que ça soit Ujina avec Sacrier Tout ce qu'on vient d'avoir là Zobal Fekka C'est le plus tanké Il a un sort où il peut être invulnérable Pendant un tour Fekka c'est très fort Parce qu'il peut tanker Et en même temps faire des dégâts Donc ça fait une classe super forte en solo C'est un peu un style de Sacrier Sauf que Sacrier Pour taper fort Il faut qu'il soit à moins 50% des PV En état en berserk Donc perdre Monter votre passif Sauf que là Fekka Il n'a pas besoin Il pose juste des glyphes Et il se met des boucliers Et il peut gérer largement en solo Donc c'est une très bonne classe Voilà Ensuite on a L'Ellotrope Alors L'Ellotrope Comparé au Roublard Comparé au Xelor Comparé à tout ça Et L'Ellotrope Il peut faire des dégâts tous les tours Et faire énormément de dégâts de zone Donc il n'a pas besoin De préparer des tours Ou d'attendre La seule chose qu'il a besoin C'est de poser ses portails Mais honnêtement Si tu joues à l'Ellotrope Mais les zones Tu n'as pas vraiment besoin D'attendre de poser tes portails C'est vraiment si tu veux jouer distance Et tout Mais l'Ellotrope Vous pouvez soit jouer en mêlée zone Donc faire énormément de dégâts Vous pouvez vous régèner Énormément de soin Vous pouvez vous taper Tellement loin à distance Avec les portails Si vous placez votre jeu En même temps Vous vous téléporter Avec les portails Et l'Ellotrope C'est une très bonne classe En solo Pour moi C'est un peu comme le steamer Mais en mieux Sauf que le steamer Il va poser ses micro-bots Vous allez poser vos portails Et vous allez faire plus de dégâts Que le steamer Plus grosse mobilité Que le steamer Du coup avec les portails Et avec les déplacements Donc ça reste Une très très bonne classe Une très très bonne classe En solo Ensuite Vous avez le Yupp Alors le Yupp C'est Pour moi Yupp C'est pas incroyable en solo Je vous le dis C'est fort Mais c'est pas incroyable Parce que Yupp Déjà Si tu veux faire énormément de dégâts Tu dois attendre ton Yupp Punch Donc tu dois temporiser un tour Le Yupp Pour se donner des points de bouclier Pour tanquer Pour moi Yupp déjà Ça tanque pas énormément Faut savoir Yupp pour tanquer Il doit Se passer en état Posture défensive Et ensuite Appliquer Des sortères Pour avoir des boucliers Sauf qu'il faut savoir que Déjà Pour passer en posture défensive Tu consommes des points de magfou Donc déjà Tu consommes des points de magfou Pour te mettre des boucliers Faut savoir que le Sajida Il consomme absolument rien En points de magfou Pour mettre des boucliers Le Jinnac Il consomme pas de points de magfou Pour se mettre des boucliers Toutes les classes Qu'on a citées Quasiment Mais le Yupp Il a de bons dégâts C'est ça le truc Il tape plus fort que le Jinnac Il tape plus fort que le Sajida Il tape plus fort que le Fekka Mais il tape en monocible C'est ça le truc C'est qu'il tape en monocible Le Jinnac Il tape en zone L'Ekaflip peut taper en zone Le Fekka peut taper en zone Le Sajida peut taper en zone L'Ellotrope peut taper en zone Ce qu'on a à Yupp C'est des dégâts Le Shield Avec la posture défensive Qui nous permet de tanker Et on a le Vol de Vie sur Jobs Qui est pas mal Mais voilà C'est pas incroyable On a du Vol de Vie sur Jobs De 100% Mais ce qui rend le Yupp Pas ouf C'est qu'il tape en monocible Donc vous allez taper un seul monstre Et le truc C'est que s'il y a Un gros groupe de monstres De 6 Ou 5 5 ou 6 monstres Ou même 7 monstres Vous allez galérer Parce que déjà Yupp C'est corps à corps Vous allez devoir jouer en corps à corps Donc tous les monstres vont vous taper Vous allez taper un seul monstre C'est galère C'est galère Alors qu'Ujinnac Il peut y être en zone Se mettre des boucliers Se soigner avec son chien-chien Ujinnac C'est meilleur qu'un Yupp En solo Pour moi Largement Même Même sa crée De toute façon Toutes les classes Qu'on a cité Zobal Pareil Zobal Il peut largement Zobal pour moi C'est top des classes En solo Avec le Sram Avec le Sadida Avec L'Elliotrope Le Feka Enfin toutes les classes Qu'on a cité Voilà Yupp C'est monocyble Vous pouvez jouer Yupp Zone Mais c'est pas incroyable Avec la colère de Yupp C'est pas incroyable En plus ça consomme des points de wagfou Voilà Yupp Pour moi c'est team En team c'est une des meilleures classes d'EPT Elle est ok Pas la meilleure classe La meilleure classe d'EPT C'est un Roublard et Elliotrope Mais c'est une très bonne classe d'EPT En team Parce qu'en team Voilà Vous avez votre team Qui vont vous donner du shield Donc un Yupp Il a besoin d'un Feka Pour lui donner le bâton Pour lui donner le shield Etc Il a besoin de support D'avoir une team Un peu comme le Xellore C'est comme le Xellore C'est exactement comme le Xellore Donc ça peut être sorti En monocompte En solo Si vous aimez la classe bien sûr Mais aussi ça peut être ok Mais ça reste pour moi Moins fort que Les autres classes Qu'on a cité Voilà tout simplement Alors KRA Le problème du KRA C'est qu'il faut toujours être à distance Sur Dofus KRA aurait été La meilleure classe Sur Dofus KRA c'est la meilleure classe en solo Depuis la nuit des temps KRA ça a toujours été la meilleure classe en solo sur Dofus Mais le problème sur Wakfu Les maps sont plus petites Déjà 2-1 Les maps sont beaucoup plus petites Donc c'est souvent des maps assez corps à corps Donc compliqué pour un KRA 2-2 Le KRA Le KRA de Wakfu Il n'a pas Il n'a pas énormément de dégâts Il doit préparer ses tours Il doit monter son passif Son criblage Etc Pour faire des dégâts Donc il ne fait pas énormément de dégâts Tous les tours Comparé à celui-là de Dofus Où il tape tous les tours Il tape en zone Il tape tous les tours Il peut Voilà Le seul point positif Qu'il a le KRA de Wakfu Et c'est pour ça qu'il est intéressant C'est qu'il a les balises Du coup il a des balises Qui vont pouvoir améliorer son kit de sort Donc par exemple la balise La balise TR Qui va mettre du criblage en zone La balise feu Qui va exploser Etc En zone Il va rajouter des dégâts La balise R Qui va pousser A deux cases Je crois Deux cases Ou trois cases Je ne sais plus Mais elle va pousser en croix De la balise Donc ça lui donne beaucoup plus de mobilité Mais pour moi honnêtement KRA c'est team KRA c'est clairement team KRA c'est pour moi C'est comme le Xelor C'est pareil C'est des classes qui ont besoin De préparer leur tour Même si KRA Il a moins besoin de préparer son tour Que le Xelor Il peut taper tous les tours Mais il a besoin de monter son criblage Il a besoin de temporiser à distance Il a toujours besoin d'avoir cette distance Et comme je vous l'ai dit Sur Wakfu Les maps Elles sont vraiment petites Ensuite vous avez l'Osamodas Alors l'Osamodas Depuis la refonte Même avant la refonte C'était une classe très très forte en solo L'Osamodas c'est J'ai dit le Zobal Meilleure classe en solo Mais l'Osamodas Elle est pas loin Vraiment L'Osamodas Surtout depuis la refonte Il est tellement En fait il est tellement safe Genre le gars Il a son invoque Il est derrière Il va booster son invoque Il va l'assoyer Il va lui donner des boucliers Il va temporiser de fou Et l'invocation Les monstres Ils vont jamais pouvoir la tuer Et au pire des cas Si tu fais votre invocation Vous en avez encore d'autres Dans le GobGob Et voilà L'Osamodas C'est une des meilleures classes en solo Que ça soit en solo Ou en team L'Osamodas Tellement polyvalent Elle peut tout faire Elle peut tout faire Que ça soit en solo ou en team C'est une des meilleures classes Tout court Vraiment Même en team Très fort A bon support Elle peut même se jouer DPT Elle peut même tanker Avec des invocations tank Enfin le nouvel Osamodas Franchement Il est devenu tellement Tellement polyvalent C'est pour ça que je vous la conseille Si vous voulez jouer en solo Pas tout simplement Alors pour moi L'Upermage C'est exactement comme le Kras La même chose que j'ai dit pour le Kras Il a besoin de distance Donc il a besoin des maps à distance Les maps sont assez corps à corps Donc il lui faut un petit panda Pour écarter les mobs Il a besoin d'une team Vraiment hyper moche Pour briller Voilà Bon Enerybsa Honnêtement Enerybsa les gars Je vous assure que Enerybsa Genre je ne trône pas Enerybsa C'est trop fort en solo Je vous assure que c'est vraiment fort Parce que En vrai de vrai Regarde En vrai de vrai T'as du soin T'as énormément de soin T'es la classe qui soigne le plus dans le jeu T'as un Lapino qui est derrière toi Donc un peu comme le chien chien de Loginac Bon Là il va pas te donner de dégâts Il va pas augmenter ta rage Mais il va te soigner énormément Tu peux faire beaucoup de dégâts Enerybsa Il passe en contre nature Il fait énormément de dégâts A ne pas sous-estimer l'Enerybsa Il fait très mal Il se soigne tellement Il a pas beaucoup de mobilité Mais il peut pousser avec son mot de frayeur C'est vrai que Le seul problème d'Enerybsa C'est la mobilité J'avoue qu'il a aucun sorte de mobilité L'Enerybsa C'est une statue Il bouge pas Si tu te fais tacler T'es dans la merde J'avoue Mais si tu joues bien Franchement Enerybsa Moi je trouve que c'est pas mal en solo Déjà je trouve que c'est meilleur Qu'un Kras Et qu'un Nuper Genre nous trolls Je vous jure Pour moi c'est plus fort qu'un Kras Et un Nupermage en solo Et un Inutroph Enerybsa peut se débrouiller Notamment avec son soin Etc Il va pas non plus gérer des donjons Il va pas gérer des donjons en solo Mais enerybsa DPT Avec du soin Avec du soin Même pas besoin de DPT Juste votre maîtrise haut Maîtrise élémentaire haut Le Lapino Franchement Il n'y arrive ça à s'agir Après c'est meilleur en team C'est clair C'est un support Mais en solo Il n'y arrive ça Ça se débrouille plutôt bien Sachant qu'il n'y arrive ça Il a du vol de vie Avec son sort haut à 4 PA Quand il fait des dégâts Avec son sort haut en contre nature Il se régène en même temps Plus le Lapino Franchement il devient très très fort Très dur à gérer Pour les monstres Clairement Alors moi Ce que je peux vous conseiller En solo Par rapport à la vidéo Par rapport à tout ce que je vous ai dit Ça serait le Sacrier Le Gynac Le Zobal Le Sram L'Eka Flip Le Steamer Le Samudas Et les Eutrop Voilà Best class solo Vraiment Et c'est là Vraiment Je vous le dis Il y a le Sadida aussi Sadida Moi je trouve vraiment honnêtement Je trouve Sadida très fort Je dis pas Mais je trouve le Steamer Encore plus fort que le Sadida Même si Sadida Comme je vous l'ai dit Énorme en tanky etc Moi je trouve le Steamer Encore plus fort que le Sadida En solo je vous dis Bien sûr Sinon Steamer en général En team c'est pas ouf Steamer même en général C'est pas ouf Mais en solo je vous assure les gars C'est très fort Testez vraiment C'est très fort Il peut être au corps à corps Et être hyper tanky Et comme je vous l'ai dit A distance avec les micro-bots Il peut être ingérable Vraiment C'est comme l'Eutrop C'est le même gameplay De l'Eutrop portail C'est la même chose C'est pour ça qu'elles sont Très fortes en solo Donc Osamudas Steamer et Eutrop Ou Jinak Sram Zobal Sacrier Et Kflip Voilà Ça c'est vraiment les best classes Ensuite on a les classes Qui sont très fortes aussi En solo On a le Sadida Le Yop Les Nerypsa Le Feka Voilà Là ça va être les classes Qui sont fortes Pas très fortes Mais qui sont fortes En solo Et qui se débrouillent Vraiment bien Dans le dernier Des 4 classes là Je mettrai L'Eneripsa Et le Yop Et Feka Ça dit d'un En prendre en first Voilà Si je ferais une petite charlist Voilà Et dans les best classes En solo Les best classes Que j'avais mis Donc Steamer Osamudas Eutrop Ou Jinak Sram Zobal Sacrier Et Kflip Dans ces classes là Je mettrai Zobal premier Osamudas Aussi Donc avec l'Osamudas Le Sram Deuxième Troisième Ou Jinak Avec le Steamer En égalité Je pense Avec le Steamer Et l'Enotrope aussi Franchement c'est compliqué C'est très compliqué Parce que Steamer et l'Enotrope C'est un gameplay Qui se ressent Mais pas totalement Ou Jinak C'est pas du tout Le même gameplay Qu'un L'Enotrope Et qu'un Steamer Donc c'est compliqué A placer Mais en tout cas Je mettrai Zobal Et Osamudas En premier Ça c'est sûr Sur Claire et Net Avec même le Sram Voilà Claire et Net C'est vraiment Les meilleures classes Ensuite je mettrai En deuxième Je mettrai L'Ou Jinak Avec l'Enotrope Et le Steamer Voilà En troisième Je mets Le Sacrieur Et l'Ekaflip Voilà Moi je trouve C'est vraiment Ce que je pense Ouais Là c'est parfait Ensuite En quatrième Je vais mettre Le Sadida Et le Feka Et en cinquième Je mets l'Enotrope Et le Yop Voilà Pour vous donner Une petite idée Histoire que vous voyez Un petit peu le tableau Mais voilà Si vous voulez On peut faire une vidéo On peut faire une vidéo Là dessus Sur la checklist Y'a pas de soucis J'espère que juste Que cette vidéo Vous a aidé les gars Merci à tous Et je vous souhaite Un excellent jeu C'est moi Bye Ciao les potes